Bonjour, voici l'horoscope des poissons pour l'année 2021. Pour que votre horoscope soit encore plus précis, j'ai fait les analyses pour trois décans différents. Donc évidemment, si vous ne connaissez pas votre décans, n'hésitez pas à aller regarder dans la description et vous trouverez en fait le décans auquel vous appartenez avec votre date de naissance. Vous trouverez également l'horoscope en fonction de votre ascendant. Donc si ça se trouve, ce n'est pas cette vidéo là qu'il faut regarder. Si vous ne connaissez pas le signe de votre ascendant, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis également en barre d'infos. Vous trouverez aussi le timing où démarre chaque décans, chaque ascendant pour aller un peu plus vite et gagner du temps. Alors bien évidemment, ces horoscopes restent généralistes. En effet, seule une analyse de votre thème natale vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Donc ça peut tout à fait parler en fait du démarrage d'un projet. Alors ce n'est pas un projet forcément concret, mais en tout cas, vous commencez à l'élaborer dans votre tête, vous pouvez le fignoler. Vous voyez, il y a cette idée là pendant l'année 2021 où il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Ça peut être aussi favorable pour tout ce qui parle de voyage, de voyage plutôt lointain. Ça peut aussi parler de déménagement dans un lieu un peu plus loin. Vous voyez, la maison douce, on ne déménage pas à côté de chez soi en gros. On change vraiment de région. On va même beaucoup plus loin. On peut même parler de voyage à l'étranger. Évidemment, c'est une bonne chose pour tout ce qui est en rapport avec ce qui touche la spiritualité. Donc on peut développer ça. Effectivement, on peut apprendre de nouvelles techniques par rapport. Par exemple, ça peut parler du yoga, de la méditation. Voilà, ça peut être même très favorable si on travaille déjà dans ces domaines là. Ça peut être aussi très bon pour tout ce qui est en rapport avec les thérapies. Vu que la maison douce, ça parle aussi de ce qui est en rapport avec l'inconscient. Ça peut être aussi donc très favorable si vous travaillez dans le domaine, évidemment, de l'inconscient, de la psychologie, etc. Ça peut être également favorable pour tout ce qui est en rapport avec le domaine de la santé ici. Donc ça peut parler d'amélioration, bien sûr. Ça peut aussi parler d'un break que vous avez envie de faire, tout simplement. Peut-être aussi une année sabbatique. Peut-être qu'il y a un voyage. Vous êtes en train de préparer un voyage. Et à terme, même faire une pause dans votre vie, peut-être vous retrouver un peu seul. Ça peut être très bon pour des périodes un peu d'isolement. Vous voyez, ce n'est pas forcément que ça ne sera pas forcément subi. En fait, ça sera certainement voulu parce qu'il y a quelque chose comme si ça allait vous aider à vous recadrer, vous voyez, intérieurement, pour après, en 2022, quand Jupiter passera sur votre ascendant, eh bien, justement, pouvoir profiter de ça pour, vous voyez, commencer à mettre des choses en place, mais cette fois-ci très concrètes dans votre vie, parce que ça viendra parler d'un nouveau cycle. Donc c'est comme si là, pendant l'année 2021, eh bien, vous alliez commencer à développer, vous voyez, l'amorce de ce nouveau cycle, mais, vous voyez, il y a cette idée de soit se réfugier un petit peu seul avec soi-même, soit ça sera au détour d'un voyage lointain pour certains. Pour d'autres, ça va être une pause dans leur vie. Pour d'autres, ça va passer par plus de spiritualité. Mais vous voyez, l'idée, il y a vraiment cette idée de préparer, vous voyez, en interne, comme une seconde renaissance pour 2022. En tout état de cause cette année, alors, il faudrait voir tout ce qui se passe sur le reste de votre thème, mais avec ces planètes-là, effectivement, on est dans le détachement. Ici, on ne cherche pas à tout maîtriser, on n'est pas tout à fait dans quelque chose de très concret. Non, ici, vraiment, il y a cette idée d'être un peu plus loin, voilà, de ce qui se passe dans le quotidien, peu à certains moments de votre vie, évidemment, ce n'est pas possible pour toute une année, mais à certains moments, être un peu détaché de tout ça. Alors, évidemment, c'est très favorable si vous travaillez seul, vous voyez, vous avez repris des travaux, vous travaillez en long terme, vous voyez, de manière solitaire. Là, c'est très favorable, ça peut être des écritures, ça peut être le retour de, par exemple, de cours, du cours certainement plutôt à distance. Ça peut être vraiment favorable, évidemment, si vous travaillez dans tout ce qui est en rapport avec les lieux clos, les hôpitaux, les maisons de retraite, voilà, ça peut être vraiment... ou la recherche, carrément, d'aller faire une retraite, pourquoi pas dans un lieu clos, ça aussi, c'est possible. Vous allez également avoir, la plupart d'entre vous, Uranus dans votre maison 3, qui va traverser votre maison 3. Donc, Uranus, là, parle de... va un peu venir agiter tout ce qui est en rapport avec les déplacements, la communication. Vous voyez, ça peut être deux fois... on peut se doubler par les déplacements, les voyages lointains. La communication, évidemment, ça peut parler de très bonnes idées, ici. Ça peut parler de beaucoup d'échanges, d'écrits. Vous voyez, les écrits, ici, peuvent être fortement influencés. Et en plus, dans la mesure où la maison 12, là aussi, est impactée, ça peut être tout simplement des très bonnes idées, beaucoup d'écrits. Quand on est seul chez soi, vous voyez, on écrit, on rédige quelque chose. Ça fait, évidemment, partie des possibilités, mais pas que. Ça peut aussi parler de rencontres, de rencontres parfois décalées, en fait, comment dire, surprenantes, dans le sens où ça sera peut-être des gens que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, de côtoyer. Ça peut être des personnes originales, brillantes. Voilà, il y a quelque chose d'assez spontané qui va se faire. Pareil, là aussi, ça parle toujours de beaucoup d'échanges. Ça peut être assez intéressant au niveau du secteur professionnel. Alors, évidemment, si vous avez une clientèle, s'il y a des tractations commerciales, des négociations commerciales, si vous avez un commerce, si vous avez également tout ce qui est en rapport, en fait, avec les écrits, la communication, c'est favorable, il pourra même avoir pas mal de renouveaux. Ça peut être une bonne période pour montrer votre travail à l'extérieur. Vous aurez également la faculté à vous adapter à tous les milieux ou à différentes circonstances, bien sûr, différentes situations. Vous pourriez avoir envie d'agir plus seul, d'être un peu plus autonome et de montrer, évidemment, votre singularité, votre manière de penser. Ici, il y a cette idée-là de mettre à jour votre façon de penser, votre créativité, votre singularité. Donc, ça peut être, voilà, une bonne chose pour vous montrer, évidemment, comme je vous le disais, le secteur de la communication, de la publicité, la créativité, l'innovation vont vous attirer et vous allez certainement être très bon dans ces domaines-là. Poisson premier décan. Votre décan va être scindé en deux cette année puisque la deuxième partie du décan va démarrer avec un sextile d'Uranus entre le mois de janvier et le mois d'avril. Donc là, je m'adresse aux natifs du 24 au 29 février. Ici, ça sera la suite et fin du sextile d'Uranus que vous avez tous déjà eu pendant l'année 2020. Et l'autre partie du décan, alors là, je m'adresse plutôt au tout début du décan, va recevoir entre le 13 mai et le 28 juillet une conjonction de Jupiter. Conjonction de Jupiter, d'ailleurs, à noter qu'il sera encore actif jusqu'à trois mois après le dernier passage. Donc ça veut dire qu'en gros, août, septembre, voire octobre, eh bien, vous pourriez encore avoir les bienfaits de Jupiter. Donc ça, ça s'adressera au début du décan, c'est-à-dire aux natifs du 18 au 21 février. Je tiens à préciser, évidemment, que les natifs du 22, des 22 d'ailleurs, et 23 février ne vont pas avoir une année neutre. En fait, ici, vous regardez votre horoscope la plupart du temps que pour un seul point de votre thème. Il faudrait faire une analyse de tout votre thème pour savoir ce qui va se passer de manière précise dans votre année. De même, ceux qui reçoivent le sextile d'Uranus ou la conjonction de Jupiter ne vont pas avoir que ça dans l'année. En fait, là, c'est juste un point de votre thème. Donc comme je fais une astrologie, un horoscope honnête, je préfère préciser que oui, cette année, tout le monde n'aura pas la conjonction de Jupiter ou le sextile d'Uranus. Cependant, pour la conjonction de Jupiter, eh bien, il faut savoir que tout le décan va la recevoir à partir de début 2022. Donc, de toute manière, vous pouvez écouter, c'est ce qui va se passer pour vous. Mais voilà, ça sera un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, voilà, je ne vous oublie pas. N'hésitez pas à regarder, évidemment, ce qui se passe pour votre ascendant, parce que là aussi, il y a forcément des planètes qui vont impacter différents domaines. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder votre thème pour d'autres points. Ça peut toujours être intéressant. Donc, comme je vous le disais, vous allez avoir une conjonction de Jupiter, le début de votre décan pour cette année, tout le décan pour la fin de l'année 2021 et les premiers mois de l'année 2022. Ici, ça sera donc une très bonne période. Souvent, ça parle d'expansion de nouveau aussi, que vous allez vous sentir plus confiant. Il y aura une vraie amélioration dans certains domaines de votre vie. Ça peut être le professionnel, le sentimental. Parfois, ça peut être même plusieurs domaines à la fois. Ça peut être familial. Ça peut être un lieu de vie, etc. Donc, ça parle vraiment d'optimisme, de bienveillance, même de générosité. Ici, vous allez pouvoir profiter de la vie. Alors, attention aux excès, parce qu'avec Jupiter, il y a une tendance à l'excès de confiance en soi. Les excès, même en tout genre. Donc, on peut avoir tendance à aller vers la facilité et surestimer une situation. Donc, c'est le seul point où, en conjonction, il faut faire attention. Évidemment, il y aura plein de possibilités de vous affirmer, de mettre en place des choses. Ça peut parler vraiment de situations gratifiantes, de reconnaissance de vos mérites, par exemple, au niveau professionnel. Ça peut aussi parler d'amélioration au niveau matériel. Ça peut être aussi une période, tout simplement, d'engagement, de légalisation. Ça peut être, par exemple, une année de mariage pour certains. Pour d'autres, voilà, ça peut parler d'officialisation de certaines choses dans votre vie. Ça peut être aussi des moments, une période où on fait des démarches administratives ou légales. Voilà, il peut y avoir des échéances qui arrivent. Mais souvent, on retombe sur ses pieds. Il y a un côté gagnant-gagnant ici. Alors, évidemment, s'il y avait eu des blocages dans votre vie ou des problèmes, ça peut parler de déblocages, bien sûr, où vous trouvez des solutions. Donc, voilà, ça peut parler vraiment de réorganisation. Les choses peuvent être un peu plus limpides. Dieu merci. Donc, ici, il faut juste penser au fait qu'avec Jupiter étant la planète des excès, de tout ce qui est en rapport avec l'administratif et le juridique, en gros, il va falloir agir en toute l'égalité. Il faut être carré, en fait. Il faut évidemment saisir les occasions positives, ça, c'est certain. Mais, voilà, il faut juste ne pas abuser parfois d'une surconfiance en soi, de surestimation des choses ou de sous-estimation de certaines difficultés parce que, voilà, ici, il pourrait y avoir quand même un retour de manivelle après. Mais globalement, vous avez compris, c'est une bonne année qui se profile pour vous et c'est que le début puisqu'il y aura un retour de Jupiter sur tout votre décan en 2022. Comme je vous le disais, la deuxième partie de votre décan va avoir encore les bons aspects d'Uranus en sextile. Donc, ça veut dire que c'est positif et ça se joue dans les premiers mois de l'année puisque ça va être entre janvier et avril. Uranus, en bon aspect, va parler, en fait, du fait que vous allez ressentir pendant cette période une énergie nouvelle, plus de dynamisme. Vous aurez envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers, en gros, de la nouveauté parce que vous allez y être un peu poussé, aller vers le changement dans certains domaines. Donc, ça peut être autant professionnel que personnel. Et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives, ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité, également, de vous libérer de quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation. Mais vous voyez, dans le bon sens, dans le sens où vous allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc, ici, ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner, encore une fois, cette idée de nouveauté. Donc, vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens, en fait, vraiment vous exprimer, exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et, en gros, vous allez pouvoir être vous-même, en gros, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de une situation, voilà, des idées reçues que vous un petit peu empêchez d'être vous-même. Et donc, vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, que ce soit, là aussi, professionnels, personnels, ça peut être des rencontres de personnes très différentes, de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendantes, également, qui vont représenter Uranus. Donc, ici, ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut peut-être être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Donc, ici, il y a vraiment quelque chose, une bonne énergie, vous allez voir, pendant plusieurs mois. Poisson, deuxième décan. Eh bien, votre décan va être scindé en deux, puisque les natifs du 29 février au 5 mars vont recevoir un sextile d'Uranus entre avril et décembre 2021, donc quasiment toute l'année. Tandis que les natifs du 8 au 10 mars vont recevoir la suite et fin de la grosse conjonction Neptune, que vous aviez déjà tous en 2020, pour certains aussi en 2019. Donc, ici, voilà, c'est le dernier passage qui va s'effectuer en janvier et en février. Donc, je vais commencer par Neptune et puis ensuite, évidemment, je parlerai un peu plus loin des effets d'Uranus. Neptune, en conjonction, va vous rendre beaucoup plus réceptif qu'en temps normal. Donc, déjà, vous pouvez l'être. Eh bien, dites-vous qu'ici, vous allez encore plus ressentir les choses. Il y a comme un vrai radar, quelque chose qui vibre en vous. Donc, il y a beaucoup d'influence ici. On ressent, en fait, ce qui n'est pas visible. Ça veut dire que ça peut donner un côté un peu absent rêveur. On peut avoir tendance à être dans sa bulle, beaucoup plus que d'habitude, quand on a une conjonction de Neptune. Ici, évidemment, on peut être encore plus idéaliste que d'habitude. On peut être même attiré par les grandes causes. Au niveau individuel, on peut avoir plus de foi, plus d'élan mystique, plus de spiritualité. Mais aussi, attention à ne pas s'illusionner sur certaines situations par rapport à certaines personnes. Ici, il faut faire attention. On peut être la proie de mauvaises influences. Donc, concrètement, en fait, ça peut parler de la rencontre d'un idéal. Alors, ça peut être un amour idéal, un job idéal, une grande cause. Ici, ça peut vraiment développer à fond le côté créatif, artistique, mystique aussi. Ça peut aussi parler de sentiments vraiment. Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. Donc, vraiment, ça peut parler de sentiments très hauts, très forts. Voilà, donc, il peut avoir même la naissance d'une vocation à travers des rencontres. Voilà, ça peut parler de qu'ils prennent de l'importance, en fait, ces rencontres. Donc, ici, il peut avoir beaucoup d'influence. Donc, attention, si on est un peu trop influençable, eh bien, il faut quand même se méfier de ce transit qui a un côté, on a un peu ce côté illuminateur. Et puis, derrière, ça peut aussi parler d'erreurs, de tromperies, de surestimation, de sous-estimation de certaines situations. Donc, voilà, il faut juste faire attention parce que ça peut avoir un côté miroir aux alouettes. Donc, on peut se retrouver, en fait, dans une situation compliquée, dans un bourbier. Et donc, on a été persuadé qu'on vivait vraiment sur son nuage, qu'on était dans une pleine évolution spirituelle. Et puis, en fait, pas tant que ça. Donc, évidemment, ça va beaucoup détendre des autres transits que vous allez avoir en parallèle de cette conjonction Neptune. Et comme je vous le disais, la deuxième, la première partie, pardon, de votre décan, les natifs du 29 février au 5 mars, vont avoir, donc, le fameux sextile d'Uranus. Uranus en bon aspect entre le mois d'avril et le mois de décembre. Uranus, en bon aspect, va parler, en fait, du fait que vous allez ressentir, pendant cette période, une énergie nouvelle, plus de dynamisme, vous aurez envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers, en gros, de la nouveauté, parce que vous alliez être un peu poussé, aller vers le changement dans certains domaines. Donc, ça peut être autant professionnel que personnel. Et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives, ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité, également, de vous libérer de quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation. Mais, vous voyez, dans le bon sens, dans le sens où vous allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc, ici, ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là, où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner, encore une fois, cette idée de nouveauté. Donc, vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens, en fait, vraiment vous exprimer, exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et, en gros, vous allez pouvoir être vous-même, en gros. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de une situation, voilà, des idées reçues qui vous un petit peu empêchent d'être vous-même. Et donc, vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, que ce soit, là aussi, professionnels, personnels. Ça peut être des rencontres de personnes très différentes de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendantes, également, qui vont représenter Uranus. Donc, ici, ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut être peut-être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Donc, ici, il y a vraiment quelque chose, une bonne énergie. Vous allez voir pendant plusieurs mois. Poisson troisième décan, vous allez avoir une conjonction de Neptune pratiquement toute l'année 2021, entre le mois de février et le mois de décembre. Et ça va s'adresser seulement au début du décan, aux natifs du 10 mars jusqu'au 14 mars. Donc, évidemment, je vais vous faire un point plus précis sur cette fameuse conjonction de Neptune. L'autre partie du décan, c'est-à-dire les natifs du 12 au 18 mars, vont avoir Pluton en sextile, donc Pluton dans une bonne position. Et là, ça sera toute l'année 2021. Certains, les natifs, par exemple, du 12 et 13 mars, ont déjà eu le sextile du Pluton en 2020. Eh bien, il va avoir la suite en 2021. Alors, petit point pour le reste du décan, c'est-à-dire la fin du décan, qui ne se sent pas, du coup, concerné par ces deux transits. Eh bien, j'ai voulu être honnête. Effectivement, ces deux transits-là ne vont pas arriver jusqu'à vous cette année. Pour autant, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y aura rien cette année. En fait, vous êtes juste là en train de regarder pour votre signe solaire. Il faudrait regarder pour tout votre thème natal pour savoir ce qui se passe dans les autres points, les autres points comme votre Lune, votre Vénus natale, par exemple, et qui vous informerait sur le reste, donc, de vos prévisions et de votre horoscope. Je vous conseille également d'aller calculer votre ascendant, si vous ne le connaissez pas, pour voir la vidéo qui parle de votre ascendant, et donc des domaines qui seront mis en avant pour l'année 2021. Neptune, en conjonction, va vous rendre beaucoup plus réceptif qu'en temps normal. Donc, déjà, vous pouvez l'être. Eh bien, dites-vous qu'ici, vous allez encore plus ressentir les choses. Il y a comme un vrai radar, quelque chose qui vibre en vous. Donc, il y a beaucoup d'influence ici. On ressent, en fait, ce qui n'est pas visible. Ça veut dire que ça peut donner un côté un peu absent rêveur. On peut avoir tendance à être dans sa bulle, beaucoup plus que d'habitude quand on a une conjonction de Neptune. Ici, évidemment, on peut être encore plus idéaliste que d'habitude. On peut être même attiré par les grandes causes. Au niveau individuel, on peut avoir plus de foi, plus d'élan mystique, plus de spiritualité. Mais aussi, attention à ne pas s'illusionner sur certaines situations par rapport à certaines personnes. Ici, il faut faire attention. On peut être la proie de mauvaises influences. Donc, concrètement, en fait, ça peut parler de la rencontre d'un idéal. Alors, ça peut être un amour idéal, un job idéal, une grande cause. Ici, ça peut vraiment développer à fond le côté créatif, artistique, mystique aussi. Ça peut aussi parler de sentiments vraiment. Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. Donc, vraiment, ça peut parler de sentiments très hauts, très forts. Voilà, donc, il peut avoir même la naissance d'une vocation à travers des rencontres. Voilà, ça peut parler de qu'ils prennent de l'importance, en fait, ces rencontres. Donc, ici, il peut avoir beaucoup d'influence. Donc, attention, si on est un peu trop influençable, eh bien, il faut quand même se méfier de ce transit qui a un côté, on a un peu ce côté illuminateur. Et puis, derrière, ça peut aussi parler d'erreurs, de tromperies, de surestimations, de sous-estimations de certaines situations. Donc, voilà, il faut juste faire attention parce que ça peut avoir un côté miroir aux alouettes. Donc, on peut se retrouver, en fait, dans une situation compliquée, dans un bourbier. Et donc, on a été persuadé qu'on vivait vraiment sur son nuage, qu'on était dans une pleine évolution spirituelle. Et puis, en fait, pas tant que ça. Donc, évidemment, ça va beaucoup détendre des autres transits que vous allez avoir en parallèle de cette conjonction Neptune. Comme je vous le disais, les natifs du 12 au 18 mars vont également avoir un sextile de Pluton. Alors, évidemment, pas tous, mais vous aurez compris que les natifs du 12 jusqu'au 14 mars vont avoir et Neptune et Pluton, ce qui peut être assez intéressant en termes d'introspection. Neptune et Pluton, c'est des planètes qui agissent beaucoup sur l'inconscient, beaucoup sur la psychologie. Donc, voilà, ici, ça pourrait parler d'une forme d'idéalisme. Il y a pas mal de choses qui peuvent se passer avec ces deux grosses planètes, dont une qui sera en très bon aspect avec votre signe solaire ou un point de votre thème. Pluton, en bon aspect, peut agir de manière souterraine. On ne s'en rend pas forcément compte puisque Pluton, c'est la planète de la psychologie. Donc, ici, ça peut venir inconsciemment, vous donner les moyens de vous transformer, de modifier, en fait, ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé, en fait. Et donc, ici, vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir, comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire, ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même. Vous allez gagner en énergie, en confiance en vous. Vous allez même pouvoir vous imposer, pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres. Vous allez pouvoir percer certains misperts, s'il se passe derrière certaines situations ou certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Alors, évidemment, je ne parle ici que d'un seul point de votre thème. Il faudrait faire toute une analyse de votre thème natal pour connaître toutes vos prévisions, puisqu'ici, cet horoscope reste donc effectivement généraliste. N'hésitez pas, je suis là. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada